Bonjour, je m'appelle Guillaume Tenvin, je suis hydrogéologue, c'est le géologue spécialiste des eaux souterraines. En 2022, une sécheresse sans précédent a sévi dans les Alpes-Maritimes et plusieurs communes ont vu leur source tarir, contraignant à devoir les alimenter avec des camions-citernes. Dans la plaine du Var, la nappe phréatique a baissé de manière spectaculaire de plus de 15 mètres dans sa partie amont. Cette baisse spectaculaire du niveau de la nappe phréatique aurait pu passer totalement inaperçue s'il n'existait une fenêtre sur la nappe constituée par le lac du Broc que l'on voit ici dans Mondeau. Le lac du Broc est en fait une ancienne gravière d'où l'on extrayait des allusions de la vallée et qui a mis la nappe à jour. En 2022, cette baisse était si importante que le niveau de la nappe est passé sous le fond du lac, entraînant des images de désolation. Mais cette baisse spectaculaire est venue provoquer d'autres soucis. Certains puits, pas assez profonds, se sont retrouvés quasiment dénoyés, empêchant de produire de l'eau potable pour la population des collines niçoises. D'autres, un peu plus profonds, ont continué à être exploités, mais il s'en est fallu de peu que certaines collines niçoises manquent d'eau. Des interconnexions d'urgence entre réseaux d'eau potable ont dû être réalisées pour permettre la continuité de l'alimentation en eau potable de la population. Pour éviter de revivre ce scénario du pire, une collectivité, la Régio d'Azur, a décidé de créer des puits de secours plus profonds, dans la nappe du Var, moins vulnérables à une baisse drastique de la nappe phréatique. Je vous propose de découvrir, en images, la création de ces ouvrages de secours réalisés avec la technique Benotto. Mars 2023, rive droite du Var, sur la commune de Carros, champ captant des plants, site important pour la production d'eau potable de la rive droite. Ce jour-là, sur une plateforme aménagée, est déposé avec grand soin un engin à vérins un peu mystérieux. Peu après, deux grands tubes en acier diamètre 800 mm sont disposés l'un sur l'autre avec une grue de levage. Au sol, un outil impressionnant attend d'être utilisé. Il est muni de deux mâchoires sans dents. Tout ce matériel est utilisé pour créer des puits dans des terrains meubles, comme les alluvions du Var, qui sont constitués de galets et de sable. L'outil Benotto descend dans les tubes verticaux, récupère des alluvions avec ses mâchoires pour les recracher sur un tas juste à côté. On renouvelle l'opération plusieurs fois, tout en faisant descendre les tubes acier jusqu'à atteindre le rocher sous les alluvions. Et c'est reparti pour un tour. Au fur et à mesure, on rajoute des tubes pour descendre toujours plus profond. Une fois le rocher atteint, on équipe le trou avec des tubes en inox crépinés qui laisseront passer l'eau. C'est dans ces tubes inox que sera placée une pompe pour remonter l'eau de la nappe phréatique. Il reste un espace entre le tube inox et le tube en acier que l'on va combler avec des petits graviers qui feront office de filtre entre le sol en place et les crépines. On parle de massifs filtrants. Un capot métallique empêche le gravier de rentrer dans le tube inox et les matériaux n'ont d'autre choix que de descendre entre les deux tubes. Progressivement, on retire les tubes en acier avec l'aide du vérin jusqu'à les déposer complètement. Reste alors dans le sol un tube inox et son massif filtrant périphérique. Il est temps de contrôler avec une caméra que les tubes sont bien positionnés, non déformés, pour ne pas prendre le risque d'y bloquer la pompe immergée. Le passage caméra permet aussi de documenter un état zéro de l'ouvrage. Prochaine étape, les essais de pompage avec une énorme pompe pouvant débiter jusqu'à 500 m3 heure. La manipulée n'est pas une mince affaire. La pompe est raccordée à de gros tuyaux souples et un opérateur surveille le débit, le niveau de la nappe en cours de pompage et la turbidité des eaux, à savoir si elle est trouble ou pas. Tout est consigné dans un carnet à destination de l'hydrogéologue pour ses calculs. Et pour la première fois, on voit surgir les eaux du forage, rejetées avec force dans un canal adjacent. Le débit, la qualité des eaux sont au rendez-vous et on peut alors envisager de raccorder le forage au réseau d'eau potable. Une colonne d'exor en inox viendra se connecter à la pompe, placée tout au fond du forage. Chacun est satisfait et fier du travail réalisé en urgence. En plaçant la pompe tout au fond du forage, plus profond que les puits environnants, on sécurise l'alimentation en eau potable de la population, même en cas de baisse drastique de la nappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...